allez bonjour à toutes et bonjour à tous on est aujourd'hui réunis à lavernause donc pour assister à la partie qualificative une rencontre qui va voir s'affronter le club de caser qui est en train d'entamer face à montesquieu donc montesquieu en rouge bleu elle est belle reprise de la part de martial c'est juste sauter juste sauter là pour Ziegler c'est Benjamin Icar qui vient de tirer là pour Montesquieu c'est manqué c'est du coup martial à gutte pour montesquieu qui va essayer de gagner le point c'est repris là pour martial très bien tiré là de la part de Kevin c'est bon C'est le boulot qui venait bien là pour Jérôme Lassalle. Mais le point est conservé par Caser. Et Jérôme Lassalle qui fait la reprise et c'est Kevin Boer à nouveau qui va tirer au point. Très bien tiré de la part de Kevin qui a fait un joli carreau. Allez c'est Benjamin Icar pour Montesquieu qui va jouer. Une belle reprise de la part de Benji. Et c'est Cleven Demeter. Juste sauter pour Cleven. Et du coup c'est Montesquieu qui ouvre le score à l'issue de cette première main. Et ça fait 1-0 pour Montesquieu face à Caser dans cette partie qualificative. C'est Martial à Guth pour Montesquieu qui jette le but et qui est le meilleur du terrain. Et c'est donc Caser qui va pouvoir le mettre où bon leur semble. Allez on l'a mis à 6 mètres côté Caser. 87-90. 87-90. 87-90. Une boule qui a vraiment mal piqué là il n'a pas eu de chance. C'est échappé derrière. Et on va pointer du coup côté Caser. Tomber sur un caillou je pense. C'est repris pour Cleven. On a essayé de pointer côté Montesquieu. Toujours avec Martial. Martial à Guth. C'est repris pour Martial. Et c'est Brandon Ziegler pour Caser qui va sur le pas de tir. C'est bien tiré de la part de Brandon qui a cadré. Jérôme Lassalle qui est venu en bouche au nez. C'est bien tiré de la part de Jérôme Lassalle qui est venu en bouche au nez. C'est assez manqué pour Brandon sur sa deuxième. C'est assez manqué pour Brandon sur sa deuxième. C'est bien tiré de la part de Kevin Bauer qui a eu un petit peu de réussite avec le cochonnet qui est venu tamponner la boule. Et qui est revenu dans leur boule. C'est bien tiré quand même. Ça a voulu faire c'est tout. Du coup il y a deux points par terre pour Caser. Et c'est Jérôme Lassalle à nouveau. Qui va essayer de regagner ce point. Magnifique reprise de la part de Jérôme. Et on va retirer à nouveau côté Caser. Avec Kevin Bauer. C'est bien tiré encore une fois là. C'est cadré. Et c'est Benjamin Icard pour Montesquieu. Je ne suis pas sûr qu'il en ait coupé deux. Il y en a coupé un mais peut-être pas deux. Il y en a un ou deux ? Alors on m'a dit dans l'oreillette qu'il y a deux points par terre pour Caser. Et là l'occasion à Cleven Demeter de venir ajouter un troisième. Trois. Ouais. Et donc Caser qui a inscrit trois points à l'issue de cette deuxième men. Et qui passe devant. Ça fait 3 à 1 pour Caser. Allez on attaque la troisième men. Et c'est Cleven Demeter, le pointeur de cette triplette de Caser qui entame. On a décidé de pointer côté Montesquieu. Avec Martial à Guth. On a décidé de pointer côté Montesquieu. On a décidé de pointer côté Montesquieu. Avec Martial à Guth. Avec une boule qui est restée légèrement courte là pour Martial. Le point est conservé par Caser pour le moment. Alors que vous pouvez voir que derrière. Le boule au drôme de La Vernone. De La Vernose. Qui se refait une beauté là. Qui va avoir naître un petit couvert. Une dizaine de terrains couverts. C'est de bon augure pour la suite. Ce club de La Vernose. Belle reprise de la part de Martial. Il a touché la boule. Il l'a blessé mais il ne l'a pas tué. Le point est conservé par Montesquieu. Et on va retirer côté Caser. C'est manqué pour Brandon Ziegler là. Du coup on a décidé de pointer côté Caser. Avec Cleven Demeter. Alors il est venu toucher le bouchon. Le bouchon est parti toucher la boule qui était derrière. Et maintenant ils sont en train de regarder qui a le point. A priori il a fait la reprise. Belle reprise de la part de Cleven. Et c'est Benjamin Icar pour Montesquieu. Qui va y tirer a priori. Il a pris la sienne. Il a pris la sienne. De suite. Il a pris la sienne. E en partie. Un prix. Il s'entaquit. Il reste deux boules dans les mains de Montesquieu, dans les mains de Jérôme Lassalle pour essayer de regagner ce point. C'est parti. Une boule qui venait bien pour Jérôme mais le point est conservé par Caser pour le moment. Il reste deux boules pour essayer d'ajouter. Elles sont dans les mains de Kevin Bauer. On va continuer à tirer l'envoi d'eux maintenant, cette deuxième boule. Ça fait deux points pour Caser. À la suite de cette troisième main, ceux qui mènent de la marque à 5 pour Caser et 1 pour Montesquieu. A priori le but a l'air d'être un petit peu court. A priori il est bon, avec un cochonnet qui est à peine plus long que les 6 mètres réglementaires. On va pointer côté Montesquieu. C'est une belle reprise de la part de Martial. C'est Brandon Ziegler. Bien tiré de la part de Brandon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a essayé de pointer côté Caser. C'est Cleven 2 mètres. C'est parti pour ne pas être. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est repris pour Benjamin Icard, qui est venu céder de la boule de Cleven. On a décidé de tirer côté casère, avec Brandon Ziegler, il est très bien tiré de la part de Brandon. C'est repris une nouvelle fois de la part de Benjamin. Il est très bien. Voilà la boule de Kevin Bauer qui a mal piqué, qui s'est échappé sur le côté. C'est un terrain qui parfois est un peu très fin. Belle reprise de la part de Kevin sur sa deuxième. Donc au tour de Montesquieu de jouer. C'est une boule qui est montée. C'est Caser qui a inscrit un point dans cette mène. Ça fait 6 à 1 pour Caser qui creuse un petit peu l'écart. Voilà. Belle entame une nouvelle fois de la part de Cleven qui est venu assez près. Et on a décidé de pointer côté Montesquieu. Toujours avec Martial. Martial Agut. Il ne manque que la parole. Il manque un petit tour pour qu'elle y mette le nez. et on retourne au point du coup côté Montesquieu. Il est venu toucher le but mais sa boule s'échappait derrière. Le point est conservé par Caser pour le moment. Il reste 4 boules dans les mains de Montesquieu. Et c'est chic pour Jérôme. Il l'a touché dans le dos celle-là. Et à priori le point est conservé par Caser étant donné que c'est Benjamin Hicart pour Montesquieu qui s'avance. Belle reprise de la part de Benjamin. Il a très bien tiré une nouvelle fois de la part de Brandon Ziegler. Benjamin Hicart qui reprend le point à nouveau de fort belle manière. Brandon qui lui aussi continue à bien tirer. C'est donc Jérôme Lassalle qui va venir jouer la dernière boule de Montesquieu dans cette mène. Avantage de boule à Caser pour le moment. Celle-ci elle est restée courte. Le point est conservé par Caser. Il y en a un ou deux ? Pour l'instant Caser qui a un point par terre. Les deux boules qui sont devant sont à Montesquieu. Et c'est Cleven Deméter qui a la première boule de rajout en main. Il y a un point dans la main. Les deux boules qui sont à Montesquieu. Il y a des structures qui sont arrivées à Montesquieu. A priori on va tirer à deux là côté casère du coup. Chiquet est manqué et je crois bien que du coup il aura donné le point à la chican. C'est confirmé c'est Montesquieu qui inscrit un point dans cette semaine et qui revient un petit peu au score du coup un point c'est pas grand chose mais on le prend comme on dit côté Montesquieu ça fait donc deux pour Montesquieu et six pour casère 6-2 pour casère, ça va ? Allez c'est 6-2 Jérôme 6-2 Allez entame un petit peu courte là pour Martial, c'est un peu de place On a rallongé le jeu là côté Montesquieu Et là, la boule il va voir et à l'heure, la boule est mal tombée. Y a une boule qui est mal tombée là pour Cleven. Et c'est celle-ci qui s'est perdue derrière. Et c'est donc Kevin Bauer pour Kaser, le milieu de cette triplette, qui va pointer à son tour. Et c'est repris. Allez Montesquieu, 5 boules en main et on va pointer. On a décidé de pointer côté Montesquieu et c'est Martial Agut. Celle-ci pour l'instant elle ne compte pas, elle n'a pas repris. Il y a encore un avantage de boules pour Montesquieu. Pour le moment ils ont 4 boules à 3. Celle-ci est restée courte pour Benjamin Icard. On rappelle le score, toujours 6 à 2 en faveur de Kaser. Celle-ci qui est restée courte à nouveau là. Le point conservé par Kaser et Montesquieu qui du coup n'a plus que 2 boules pour regagner ce point. terrain. On rappelle c'est un terrain qui n'est pas forcément simple. En plus on jouait court là depuis le début et là on a allongé. Donc forcément ça change un peu les choses. Alors qu'on vient juste de dépasser la demi-heure de jeu. C'est Jérôme Lassalle maintenant qui va au rond pour Montesquieu. Il voulait dire que dans ce mur, il ne comprend pas. On est au fond et on est au fond. Mercéor et Montesquieu. belle reprise là de la part de jérôme et on va tirer côté casère avec brandon ziegler je tirais dans un petit angle et de même Et du coup il reste une boule dans les mains de Caser pour regagner ce point, ils sont boule à boule, parce qu'il en reste également une dans les mains de Jérôme Lassalle pour Montesquieu et c'est Kevin Boer pour Caser qui va venir jouer la dernière boule de Caser dans cette semaine, la belle reprise de la part de Kevin Boer qui est venu très près à le petit bec et on va tirer au point côté Montesquieu avec Jérôme Lassalle Et bien du coup c'est Caser qui inscrit un point dans cette semaine, ce qui mène la marque à 7 pour Caser et 2 pour Montesquieu. Un cochonnet qui est sorti, c'est donc Montesquieu qui va bien pouvoir le placer. On tombe un petit peu pour Cléven. Allez, Martial qui fait la reprise là. Celle-ci s'est échappée pour Cléven, le point conservé par Montesquieu. Avantage de boule à Montesquieu du coup dans cette semaine, il reste 4 boules dans les mains de Caser pour regagner ce point. La première était restée courte mais il fait la reprise sur sa deuxième Kevin Boer. C'est Benjamin Hickard pour Montesquieu qui va y tirer. A bien tirer de la part de Benjamin Hickard. Et bien là, sur la journée j'ai les cas du match. Je peux le ressort à peu près. Pour l'instant c'est Montesquieu qui a l'avantage dans cette semaine. Il reste plus qu'une boule dans les mains de Brandon Ziegler. belle reprise là de la part de brandon qui s'est amené le petit à priori on va y tirer casier n'a plus de boules c'est juste sauter là pour benjamin icard point conservé par casera pour le moment rappel le score est toujours de 7-2 en faveur de caser il reste trois boules dans les mondes de montesquieu pour gagner le point il reste encore debout là maintenant c'est le mec de padamini lors de ses vidéos rédité haussier je te dis pas je suis arrivé ça va celle-là elle est juste sauté une nouvelle fois là de la part de jérôme la salle c'est donc martial agut le pointeur de cette triplette de montesquieu qui va avoir la boule de marque en main donc je crois que c'est caser qui a inscrit trois points trois points elle s'est confirmé trois points pour pour caser dans cette main ce qui mène la marque à 10 à 2 en pointant martial qui a avancé la boule une des boules de caser et enfin bref trois points trois points pour caser il y avait deux six un six on a fait un point ça fait 9 non 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 il y avait 7 il m'a mis le doute il m'a mis le doute il y a pas de soucis il y a pas de soucis il y a pas de soucis non non c'est ça c'est ça 10-2 décidément aujourd'hui c'est la journée des scores sur la partie d'avant pareil on n'arrêtait pas de s'embrouiller pour se jouer au boulot on n'arrivait plus à compter allez 10-2 pour caser et belle entame de cléven c'est benjamais icard pour montesquieu qui va il n'est pas passé loin en a fait joe c'est j'ai C'est Manc qui est double là pour Benjamin. Il reste 4 boules dans le monde de Montesquieu là. Il a intérêt d'y venir prêt là parce qu'il reste 5 boules et plus que 3 points à faire pour Caser. C'est bien pointé de la part de Martial qui fait une belle reprise. C'est Brandon Ziegler pour Caser qui va sur le pas de tir. Il a très bien tiré de la part de Brandon qui a cadré. Le point est conservé par Montesquieu avec la boule derrière. La belle reprise de la part de Cleven, Demeter. Celle-ci elle a mal piqué pour Martial. Il reste 2 boules dans les mains de Jérôme Lassalle. Il faut essayer de regagner le poing. Juste tu intérbum, Ben она va tous les supprimer. Il reste 2 skeptical de C DNR Du Nord. Il y a toute tray. C'est beautifully relaté du tout parce qu'ilicating le maître de Montesquieu qui se fait des Tiens вещи comme voilà vraiment, 5 minutes de jour où il y a des sidewalks. Jérôme qui est venu chatouiller le cochonnet là mais il est un peu long et là s'il n'y va pas près ça risque d'être une mène de gagne là pour Cazaire, ils peuvent gagner sur cette mène, on rappelle le score toujours 10 à 2 en faveur de Cazaire. Celle-ci elle est devant, et bien ils en ont deux à rajouter pour se qualifier, remporter cette partie et par la même occasion se qualifier pour aller jouer le Haute-Garonne, c'est Kevin Bauer, qui met bien la première boule de rajout là, et c'est maintenant pointé gagné pour Cazaire. C'est très bien pointé de la part de Kevin, victoire de Cazaire qui l'emporte sur Montesquieu lors de cette partie qualificative et qui du coup va s'en aller jouer le championnat régional pour le département de la Haute-Garonne. Merci à tous de nous avoir suivis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne mange pas de pain. à tous. Et je vous dis à 10 chats. Merci à tous. Merci à tous.